Sur Instagram, ce 9 août 2023, Faustine Bollard a usé d'une bonne répartie pour répondre à un de ses followers. Fétichiste, ce dernier lui avait fait une demande plutôt osée. Faustine Bollard profite pleinement de ses vacances qui, doit-on le dire, sont vraiment méritées. Après tout, l'emploi du temps de la journaliste de 44 ans est tout ce qu'il y a de plein. Le quotidien ça commence aujourd'hui, sur France 2, La Boîte à Secrets, sur France 3, ou encore la nouvelle émission Safe Zone sur YouTube, l'animatrice n'a sûrement que peu de temps pour elle. Notons également que Faustine Bollard est une mère de famille accomplie. Avec son mari, Maxime Chatham, elle s'occupe également de l'éducation de ses deux beaux-enfants, Abby, 10 ans, et Peter, 8 ans. Pour cet été, le mot d'ordre pour Faustine Bollard et sa famille est « repos ». D'ailleurs, toute la famille a passé la première partie des vacances à Miami. Notons que le frère de Faustine Bollard, Charles, et sa femme, Clémence à plein cours, vivent là-bas, comme le rappellent nos confrères de voici. Un séjour revitalisant pour le clan de celle qui va présenter de nouveaux programmes Hebdo, ça vaut le coup, sur France 2. Dans tous les cas, les vacances ne sont pas finies et Faustine Bollard partage volontiers ce moment de détente avec ses followers. Followers qui, certains, n'hésitent pas à faire des demandes étranges à la belle brune. Faustine Bollard. Vos pieds maîtresses proches de ses abonnés sur les réseaux sociaux, Faustine Bollard est bien présente sur Instagram. D'ailleurs, ce mercredi 9 août 2023, elle avait partagé une photo d'elle pendant les vacances en story. Bonjour, avait-elle tout simplement écrit en légende à sa photo au soleil avec lunettes et chapeau de paille. Une photo splendide qui a visiblement été la motivation manquante à un internaute pour faire une demande osée. En effet, ce fétichiste avait fait une demande loin d'être anodine à la femme de 44 ans en message privé. « Puis-je voir vos jolis pieds s'il vous plaît maîtresse ? » demande-t-il. A Faustine Bollard de répondre avec répartie, on se dit bonjour quand même. L'importance de la politesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada